Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Des dizaines de milliers de combattants algériens, plus connus sous le nom de Harkis, ont été tués après le retrait des Français aux sorties de la guerre d'indépendance. François Hollande, le président français, a déclaré qu'il reconnaissait la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des Harkis, le massacre de ceux restés en Algérie, et les conditions inhumaines dans lesquelles certains d'entre eux ont été transférés en France. En 1999 déjà, l'ancien président français Jacques Chirac avait reconnu que les combats ayant mis fin à l'occupation française en Algérie étaient bel et bien une guerre. Et puis il faut le dire, la déclaration du président Hollande était très attendue par cette communauté Harkis, la communauté Harkis qui en France est estimée à un demi-million de personnes. Deux lois en 1994 et une en 2005 avaient déjà évoqué une reconnaissance partielle dans le drame des Harkis. Deux présidents de la République, Nicolas Sarkozy en avril 2012 et puis François Hollande en septembre de la même année avaient reconnu l'abandon des supplétifs. Seulement en Algérie, les récentes déclarations du président français passent mal. L'un des principaux quotidiens du pays, El Ouattane, parle de vrais dérapages, de graves dérapages. François Hollande sous-entend que les Harkis ont été massacrés la jeudi que jamais l'autorité du FLN en juin, juillet et août 1962 n'a autorisé ou invité les Algériens ou la HLN à se venger des Harkis. C'est ce qu'a défendu hier Maître Haroun, ancien membre du Conseil national de la révolution algérienne. Nous allons ce matin en discuter avec Abdelaziz Rahabi, ancien ministre algérien et ambassadeur en Amérique centrale. Bonjour Monsieur le ministre. Quand on parle de Harkis, c'est forcément un pan de l'histoire douloureuse entre l'Algérie et la France qui est évoquée. Comment appréciez-vous cette sortie du président français ? Nous faisons également la distinction entre les Harkis et leurs enfants. D'ailleurs, je vais vous citer à titre d'exemple, par exemple, depuis les années 80, les enfants de Harkis sont gérés dans le consulat. Ils peuvent, en particulier tous les autres Algériens qui ne sont pas physiques de Harkis, obtenir une petite identité ou un passeport et voyager librement en Algérie. Nous faisons la distinction. Nous considérons, nous, un jeu que nous sommes en droit d'attendre des excuses de Harkis. Parce que beaucoup de Harkis ont commis des massacres contre la population algérienne. Il est vrai qu'il y a eu quelques abus en 1962, parce que l'État était naissant, que les Français n'avaient pas prévu de rapatrier tous les Harkis. Il y a eu une défaillance aussi dans le rapatriement des Harkis. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité de l'Algérie. Vous savez, il y a un problème éthique et un problème moral. Nous ne pouvons pas enseigner à nos jeunes qu'il est bon de trahir son pays sous le pretexte que la puissance coloniale veut en faire des héros. Il s'agit pour nous de traîtres. Il s'agit d'héros pour la France. Chacun doit assumer son histoire et sa responsabilité. Alors, M. Rahabic, que peut-on dire de cette page de l'histoire ? Peut-on dire que c'est une page qui est encore vive en Algérie ? Pas chez nous, pas chez nous. Chez nous, on n'en parle plus. Bien sûr, nous enseignons ça. Ce n'est même pas enseigné dans les manuels scolaires. Socialement, nous considérons que c'est le contre-modèle, c'est le contre-exemple. C'est un cadre, c'est des traîtres qui ont trahi leur pays. Chacun selon ses propres raisons. C'est un enjeu électoral en France. Ça ne concerne les Français, ça ne concerne pas les Ingénieurs. Et puis, c'est un peu récurrent. Vous savez, en décembre 2007, Sarkozy est venu ici à Alger. Le jour où même, son retour à Paris, à 18h, il avait reçu l'exercice de la patrie du sud de la France, de la patrie d'Algérie. Donc, si c'est une question d'enjeu électoral, de carte électorale d'un électoral que tout le monde courtive, ça devient un problème franco-français. Ce n'est pas un problème d'Algérie. Alors, nous le disions tout à l'heure, le chef de l'État français a parlé de massacre pour ceux qui sont restés sur le sol algérien. Et le quotidien El Ouattane, lui, a parlé de graves dérapages, estimant qu'il n'y avait eu aucune consigne pour que les harkis soient tués. Quel est votre avis sur la question ? Il n'y a jamais eu de décision politique de la haleine naissante, un État naissant, ou d'exécution sur ordre de l'autorité politique. Il y a eu effectivement quelques dépassements dans certaines régions et qui sont essentiellement dus au fait que les harkis qui ont été tués étaient directement impliqués dans les massacres d'Algériens. Il y a plusieurs catégories de harkis, il y en a quatre ou cinq, chacun a son statut. Mais il y a des harkis qui étaient complètement impliqués dans la répression coloniale. Moi-même, mon grand-père a été tué par un harkis. Je suis très à l'aise pour en parler. Pour le reste des harkis, ceux qui sont restés en Algérie, ils n'ont pas été persécutés. Ils ont fait l'école comme tous les Algériens. Beaucoup ont fait carrière dans l'administration ou même dans l'armée ou dans la haute administration algérienne. Nous ne considérons pas cela vraiment comme des citoyens de seconde zone. C'est vrai. Ça reste un problème franco-français. Et ce débat ne nous apporte absolument rien. Merci, M. Abdelaziz Rahabi d'avoir été des nôtres. C'était l'ancien ministre et ambassadeur algérien au Mexique et aux États-Unis. Merci, M. Abdelaziz Rahabi d'avoir été des nôtres. Merci, M. Abdelaziz Rahabi d'avoir été des nôtres. Merci, M. Abdelaziz Rahabi d'avoir été des nôtres. – Sous-titrage FR 2021